Bonjour, aujourd'hui nous allons expliquer la différence entre le sens propre et le sens figuré. Alors il est important de savoir identifier les sens propres et figurés des mots afin de bien comprendre une phrase ou un texte ou bien pour mieux s'exprimer. Mais quelle est la différence entre le sens propre et sens figuré ? On commence par le sens propre. Le sens propre est le premier sens qui correspond à la réalité. Sur le dictionnaire, c'est souvent la première définition du mot. Voyons un exemple. Il est tombé dans les escaliers. Comme vous l'avez remarqué sur l'image, un enfant qui tombe dans les escaliers. Alors ici, tombé est le sens propre du mot. Un autre exemple, je fais du ski en montagne. Alors nous avons le mot montagne et sur l'image, nous avons un enfant qui fait du ski à la montagne. Alors montagne ici est le sens propre du mot. Maintenant, passons au sens figuré. Le sens figuré est un sens imagé ou abstrait. On parle d'expression. Dans cette nouvelle phrase, le mot tombe n'a plus du tout le même sens. Je tombe de sommeil. Ça veut dire que je suis fatigué. Alors ici, tombe est le sens figuré. Un autre exemple. J'ai une montagne de devoirs. Alors montagne ici signifie beaucoup. C'est le sens figuré. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de devoirs à faire. Comme vous l'avez remarqué sur l'image. En résumé, voici une carte mentale du sens propre et du sens figuré. Alors chaque mot a un sens propre et un sens figuré. Un sens propre, ça veut dire le sens premier. Et le sens figuré, ça veut dire le sens imagé. Nous avons les deux exemples. Je dévore mon repas. Je dévore un livre. Alors ici, le mot dévore a deux sens. Le sens propre, c'est-à-dire je mange mon repas. Et le sens figuré, c'est-à-dire je lis le livre. Merci beaucoup et bonne prévision.